coucou tout le monde c'est florence bienvenue dans cette vidéo de présentation aujourd'hui je vous présente un jeu de cal gray et illustré par lily moses qui s'appelle angels and ancestors oracle cards donc c'est un jeu en anglais qui est publié par les éditions hey house donc ce sont les mêmes éditions que les éditions ayant publié les derniers jeux de colette baron reed donc par exemple si vous avez le mystical shaman ou son oracle des animaux ou le goddess power oracle ce sont également des jeux publiés par her house tout comme le jeu work your light de daniel noel ou le monology oracle card de yasmine boland donc tous ces jeux viennent du même éditeur donc je les commande et par internet sur amazon chez book depository c'est arrivé rapidement en très bon état et donc le prix est de 18 dollars donc ça faisait à peu près 14 euros voilà pour le jeu en euros donc on a un joli coffret mat comme chez les les éditions air house avec les jeux que je vous ai montré précédemment on a aussi du doré ici là en bas sur le côté voilà donc on a une jolie qualité de coffret donc ici à odos nous dit nous sommes entouré de nombreux guides qui veulent partager leur connaissance avec nous et nous apporter la guérison et le changement parmi eux il y a les anges et les ancêtres donc incluant des images de des spiritualités celtiques net native américaine donc indienne aborigène et voilà chamanique angels and ancestors permet de faire le lien entre les différentes cultures et et aussi entre ce monde là et et le monde des esprits ou le le monde de l'au delà donc c'est un outil puissant prêt à vous aider à débloquer les réponses que vous attendez au fond de vous à travers l'ancienne sagesse des anges et des ancêtres donc voilà au niveau de la boîte je trouve qu'on a une très très jolie boîte j'aime beaucoup beaucoup les illustrations de ce jeu alors ici donc nous avons un texte comme voilà comme ils aiment bien faire maintenant chez her house on a des boîtes qui sont décorées à l'intérieur et à l'extérieur donc là on est sur des temps un petit peu terre des choses très naturelles voilà et puis on a ici une invocation et puis ici une sorte d'intention voilà de serment d'intention voilà alors on continue donc dans ce joli coffret nous avons un guidebook en anglais et bien sûr le jeu donc dans ce guidebook vous allez retrouver une introduction avec comment utiliser les les cartes donc créer un lien avec les cartes utiliser votre oracle faire un tirage on a des propositions de d'étalement de tirage et puis profiter de l'expérience ensuite nous avons donc les cartes donc les personnages sacrés donc on va retrouver le nom du personnage avec la page à laquelle se reporter et ils sont classés par ordre alphabétique par catégorie donc ensuite nous avons les gardiens et les messagers et les symboles guerriers alors les symboles guerriers et les saisons voilà pour le livre donc on retrouve plusieurs tirages propositions de tirage donc alors un tirage à deux cartes la première représente la situation dans laquelle on se trouve et la seconde voilà ce que vous avez besoin de savoir ou besoin de faire ensuite on a la boussole ou le compas celtique donc ici avec le centre qui représente l'esprit le nord la terre l'est l'air le sud le feu l'ouest l'eau le nord est ce qui a besoin de de votre attention et là où il faut agir le sud est ou diriger votre énergie et vos intentions le sud ouest qu'est ce que vous avez besoin de laisser aller sur quoi de vous lâcher prise et nord ouest c'est l'issue possible avec vos vibrations actuelles ensuite on a un tirage des leçons des vies antérieures on a un tirage à trois cartes et puis des tirages à une carte avec des propositions de deux questions donc par exemple à quelle énergie devrais-je me connecter aujourd'hui afin d'être la meilleure version de mon moi-même quelle énergie représente le mieux une force ou un don que j'ai quelle est ma guidance pour aujourd'hui qu'est-ce qui a besoin de mon énergie ou de mon attention aujourd'hui voilà on peut aussi avoir des choses intéressantes avec des questions et un tirage à une carte alors on vous parle des cartes sauteuses des cartes renversées etc donc voilà une introduction assez classique qui explique bien aux débutants comment faire mais par contre c'est en anglais ensuite nous allons avoir une miniature de la carte en noir et blanc avec son nom et puis le petit message qui est inscrit en dessous un message ensuite à propos de la carte et puis un message étendu voilà donc ensuite on a les symboles voilà donc c'est classé par catégorie et ensuite on a une présentation de l'artiste et de l'auteur avec les liens sur les réseaux sociaux voilà 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 donc allez regardons ces cartes ensemble alors donc on a exactement le même type de cartes que sur le mystical shaman ou le goddess power oracle ou le moonology ou le work your light tout ça c'est la même qualité tout ça c'est la même qualité de carton donc c'est un carton mat qui glisse pas forcément très bien au début à cause de la de la plastification voilà et du coup on a une plastification mat qui a un joli rendu voilà c'est assez sympa on a un carton qui reste souple donc voilà ça se mélange pas mal si vous mélangez façon poker par contre si vous faites comme ça au dessus des mains donc je vais pas mélanger pour de vrai et bien ça glisse pas forcément toujours très très bien tout de suite alors on va regarder les cartes donc ici nous avons le druide donc ce qui est sympa dans les messages ici c'est qu'à chaque fois on va avoir un verbe d'action donc voilà qui nous dit vraiment concrètement ce que l'on doit faire l'aîné vous voyez on a aussi une diversité culturelle le druide on est dans la culture celtique là on est chez les aborigènes le père du ciel donc ayez la foi en l'inconnu le grand enseignant donc apprenez des expériences spirituelles l'ermite retraite donc retirez vous et rechargez vous voilà j'aime beaucoup on a la géométrie sacrée aussi voilà c'est des très jolies représentations je trouve alors le grand prêtre donc émettez les intentions et créez la grande prêtresse prenez maîtriser donc votre pouvoir mystique j'espère que j'en ai pas loupé parce que comme ça glisse pas super bien des fois j'ai peur qu'à se coller alors le chasseur donc traquer vos peurs et vos désirs désirs débusquer vos peurs et vos désirs donc on est vraiment dans l'action avec ces cartes et ça c'est sympa le chevalier le chevalier pardon ouh j'ai des problèmes de prononciation aujourd'hui soyez courageux et honnêtes la lady donc profitez de la croissance récoltez vos récompenses le lord donc voilà prenez le contrôle avec autorité autorité mais bienveillance alors la mère médecine donc honorez votre savoir intérieur alors la terre mère donc sentez-vous aimé et réconforté l'oracle attendez des informations importantes alors le gardien de la paix donc lâchez prise sur votre besoin d'être juste le sage alors soyez dévoués et impliqués le voyant donc voyez au delà de la situation actuelle le chaman donc ayez confiance en les forces supérieures le maître shaolin soyez gracieux en mouvement et en action le métamorph transforme transforme toi et dévoile tes dons alors le she wolf donc c'est la femme loup ou louve libérez votre nature sauvage la guerrière ou la jeune femme au bouclier donc faites un plan et voilà concentrez-vous tenez-vous à votre plan l'esprit du renard l'esprit du renard ayez confiance en vos talents lors des moments de changement alors l'ancêtre l'ancêtre des étoiles ou l'ancêtre stellaire donc suivez la voie de votre âme voilà celui qui observe les étoiles donc voyez voyez plus haut voyez plus loin le marchand échanger l'énergie afin de créer de l'abondance le voyageur donc prenez une nouvelle direction le guerrier soyez sans peur et restez fort la sorcière blanche soyez la lumière alors la femme sage ou euh oui c'est la vieille femme hein euh l'ancêtre mes femmes euh donc grandissez dans votre situation actuelle le gardien de l'air changez votre perception le gardien animal qu'on retrouve sur la boîte ayez confiance en vos instincts le gardien des directions choisissez votre chemin le gardien de la terre le gardien de la terre restez euh enraciné et euh ancré le gardien du feu donc euh laissé court à votre passion euh l'ange gardien vous n'êtes pas seul et j'aime beaucoup et j'aime beaucoup parce qu'on a simplement une plume on n'a pas euh voilà on peut mettre ce qu'on veut derrière cette carte de l'ange gardien voilà on peut croire que c'est euh un ange comme euh l'ange Michael ou l'ange métatron ou je ne sais qui euh on peut imaginer que son ange gardien c'est euh quelqu'un qu'on a perdu et qui nous surveille que ça peut être euh euh nos animaux etc on peut mettre vraiment ce qu'on veut et ça j'aime bien alors le gardien du coeur donc aimez et euh laissez-vous aimer le gardien de la magie donc euh libérez la magie à l'intérieur de vous le gardien de la médecine soyez ouvert à euh euh une information qui va vous guérir le gardien du miroir prenez le temps de réfléchir le gardien de protection donc laissez tomber euh baissez vos boucliers hein voilà baissez vos boucliers baissez la garde euh le gardien de l'eau connectez-vous avec vos émotions ensuite nous avons les cartes des des symboles guerriers donc nous avons la flèche donc euh entourez-vous d'énergie protectrice nous avons la flèche cassée ou la flèche brisée donc euh embrassez l'énergie de paix le tambour rêvez et voyager l'aigle l'aigle voyez avec une depuis une autre perspective voyez les choses différemment prenez du recul la lune prenez note prenez en compte les messages de votre intuition la montagne alors donc euh voilà restez sur vos positions le serpent le serpent donc euh débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus hein voilà c'est comme la mue on se débarrasse de ce qui ne sert plus le cerf euh donc ça nous parle de confiance ensuite le soleil euh appréciez votre succès et le bonheur l'automne donc euh laissez partir ce qui est vieux et euh qui ne vous sert plus et reposez-vous le printemps avec un lapin qui rappelle qui rappelle Pâques ou Ostara selon les les croyances donc euh voyez vos graines poussées regardez vos vos graines poussées donc euh voilà avec les intentions que vous aurez émises et observez tout cela l'été donc euh baignez-vous de joie et de lumière et l'hiver avec un joli loup donc prenez soin de ce dont vous avez besoin voilà donc je vous propose de mélanger tout ça et puis euh et bien on regardera le petit message alors je le fais rapidement parce qu'il me reste très peu de temps et j'espère pouvoir finir hop allez nous allons prendre celle-là et donc nous avons la lady donc euh appréciez la croissance et recevez vos récompenses voilà donc c'est plutôt sympa donc euh voilà ayant peu de temps et bien ce que je ferai c'est que euh je vous mettrai la petite description euh en commentaire voilà donc je vous remercie d'avoir euh suivi euh cette vidéo de présentation j'espère que vous avez apprécié ce joli jeu euh aux accents un peu chamaniques et puis et bien je vous embrasse très fort voilà passez une excellente journée bisous bisous bon 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 bon